Au moins la moitié de la consommation d'énergie pourrait être actuellement évitée, en vivant toujours de la même façon, en enlevant tout ce qui est, je dirais, superfétatoire, ce qui est inutile, mais en fait qui ne nous dérange pas. On a découvert un gisement d'énergie que personne ne voyait alors qu'en plus il était absolument tout autour de nous. Ce gisement d'énergie, c'est un gisement d'économie d'énergie et donc l'idée de base elle est de dire mais repartons à la source avant de produire et donc de produire toujours plus, regardons s'il ne faut pas consommer moins et en même temps consommer mieux. Il faut partir maintenant vers une société sur laquelle demain les énergies seront des énergies de flux et pas de stock. Autrement dit, des énergies qui se renouvellent régulièrement et non pas des énergies qu'on va venir piocher dans la terre. On a fait un truc très osé avec le recul qui est de dire voilà, on montre un scénario pour la France. Alors ça a été un premier scénario qui a été réalisé en 2003 et puis après derrière on a refait cet exercice en 2006 puis ensuite de façon beaucoup plus élaborée sur un scénario qui est sorti fin 2011. Le deuxième niveau, c'est celui de l'efficacité énergétique. Donc là, est-ce qu'on peut imaginer que pour construire la machine à laver, on ait moins d'obsolescence ? On fasse appel à beaucoup plus de réparabilité. On est toujours sur une croissance forte, recours aux fossiles, au nucléaire, etc. Et visiblement, on s'est dit, c'est pas ça, là on est sur des impasses. Et or, nous on a un certain nombre de choses à dire. C'est la différence entre finalement une société qui nous mène directement à l'iceberg du Titanic et puis une société plus équilibrée, plus responsable et c'est celle-là sur lequel j'essaie de travailler. Plusieurs d'entre nous ont été très très actifs dans le débat qui a eu lieu au début de l'année dernière sur la transition énergétique. Sept mois de débat durant lequel on a présenté notre scénario, on l'a débattu, il a été mis sur la table, donc ouvert à la critique. Il a fallu y répondre dans des auditions, etc. Et je crois qu'on peut dire qu'on ressort de ces sept mois avec un scénario qui a vraiment bien tenu le coup sur le plan énergétique et qui commence à gagner de plus en plus de points sur tous les autres plans qui sont des plans sociaux, sur l'emploi, sur l'économie, sur la faisabilité, etc. On a participé aussi assez fortement au Grenelle de l'environnement. Ça montre la puissance d'une bonne idée. On n'a à Negawatt aucun moyen, aucun moyen financier, sérieux. Là, on ne peut pas lutter là-dessus. On est un peu comme David devant Goliath. Mais David, il avait une fronde. Et David, il a tapé exactement au bon endroit. Évidemment, il y a beaucoup de réticences. Elles sont situées dans le conformisme, dans le « j'y crois pas », chez les climato-sceptiques, chez les gens qui disent « à quoi bon ? » l'aquabonisme. Donc, dans l'institution, dans les gens qu'on dérange, dans ceux qui ont tout intérêt à ce que ça ne se fasse pas. Il faut comprendre la personne qui est en face. Et quelles sont ses logiques ? Quels sont ses ressorts ? Pourquoi il fait ça ? Est-ce qu'il y a des failles ? Est-ce qu'il y a aussi des arguments qui feraient que, par exemple, on peut montrer que, s'il n'y a pas de changement, ces gens-là vont être dans la passe demain.